Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je voudrais en premier lieu tous vous remercier de votre présence sincèrement. Remercier tout particulièrement Pierre-Antoine Gailly, Bénédicte Donnelly, les auteurs de ce rapport sur l'état de la France qui nous rassemble aujourd'hui. Ainsi bien sûr que la présidente de la section économie et finances, Hélène Fauvel, section qui a porté ce rapport. Les présidents des autres sections, l'ensemble des organisations, associations et de façon générale toutes celles et tous ceux qui ont travaillé, apporté leur contribution pour connaître ce document important, complet, exhaustif, riche en constats, analyses, diagnostiques et propositions. En un mot, un rapport utile. A l'image de ce qu'a toujours été notre ambition du CESE, servir le pays. C'est d'ailleurs parce que ce rapport est à bien des égards emblématiques du projet que nous nous sommes tous donnés pour le CESE, que j'ai souhaité le voir porter par la communication qu'à mon sens il mérite. Il nous fallait pour se faire organiser un événement. C'est ce qui nous rassemble ce soir et qui nous rassemblera dans cette configuration chaque année. Je souhaite dire ma reconnaissance au journal Le Monde qui a accueilli favorablement l'idée d'être partenaire de cet événement et accepter de donner l'écho qu'il mérite à notre travail dans un esprit positif que je salue puisqu'il traduit un intérêt réel pour notre institution et pour ses travaux. Sachez, et je m'adresse plus particulièrement à Vincent Giray, qui représente ce journal et qui animera cette réunion, que nous sommes pour notre part sensibles et honorés d'un tel partenariat que je pourrais qualifier de citoyen, avec tout le respect qui est le mien, bien sûr pour l'indépendance de la presse. Mais je pense depuis longtemps que l'on peut être indépendant tout en étant citoyen. Merci d'en faire les démonstrations. Ce rapport annuel sur l'état de la France, il marque une étape importante dans la vie de notre Assemblée. Il marque l'aboutissement d'une mission essentielle que nous a confiée la Constitution. Ce rapport marque en troisième lieu l'accomplissement d'un devoir qui nous oblige auprès des Français. Ce rapport marque enfin d'une certaine manière la différence et l'originalité de notre Conseil, car aucune autre Assemblée ne produit un tel document. Et c'est donc notre honneur, chaque année, de pouvoir nous montrer la hauteur de cette responsabilité particulière et distinctive que le pays nous a confiée. Une responsabilité que nous sommes d'autant plus fiers d'assumer, qu'il s'agit à bien des égards d'une tâche exaltante, car supposés éclairer les pouvoirs publics et les guider dans leurs tâches. Beaucoup de cabinets, de comités en France et à Paris proposent des analyses économiques et des états des lieux plus ou moins pertinents, disposant pour ce faire de moyens pourtant considérables parfois. Le rapport annuel du CESE, pour sa part, n'est ni un de ceux-là, ni un rapport de plus, ni un rapport parmi d'autres. Il a une spécificité. Ce ne sont pas simplement des chiffres, des courbes et des analyses. C'est un rapport que produisent les représentants de la société civile. Il déborde de données quantitatives et de données qualitatives, les unes en permanence, en résonance avec les autres. Il s'agit d'une vision en prise directe avec la réalité que vivent nos concitoyens. A l'instar de l'avis sur le dialogue social, récemment produit par notre Conseil et remis à la ministre du Travail. Ce rapport annuel, il nous fallait cependant lui donner un nouveau souffle, l'adapter, l'alléger, tout en le densifiant, le rendre incontournable en lui donnant de ce fait une autorité. Il nous fallait en faire un outil spécifique, une base de travail immédiatement exploitable, presque une feuille de route ou une carte marine signalant les passes et les écueils et permettant une navigation au plus près des réalités. Il nous fallait aller au-delà encore de ce que nous faisions déjà avec conscience et talent. Il nous fallait que ce rapport fasse également la différence avec ce que peuvent produire à l'envie de nombreux experts et comités divers que recèle notre pays et qui ressemblent parfois étrangement à des notes de conjoncture sèches et indigestes. Il fallait enfin, et c'est chose faite, je crois, qu'il s'impose comme le plus prospectif des rapports. Car nous ne décrivons pas l'avenir, mais nous en dessinons les conditions. Pour toucher ce but, il a donc fallu changer la méthode. C'est ainsi que le rapport, à la différence de ses prédécesseurs, se base aujourd'hui sur dix indicateurs de richesse retenus par le gouvernement. Complémentaires du PIB, ces indicateurs ont été pour la plupart proposés par France Stratégie et le Conseil économique, social, environnemental. Ils sont regroupés autour de trois grands thèmes qu'ont voulus les deux rapporteurs et qui sont pour notre société autant d'enjeux. La cohésion sociale, la préparation de l'avenir, la qualité de la vie. Je laisse aux intervenants qui vont suivre le soin de rentrer dans le détail, mais avant de leur donner la parole, de vous donner la parole, je voudrais faire deux remarques. Les circonstances sociales auraient pu pousser à ce que nous reportions ce rendez-vous des États de la France. Mais je tenais à respecter une cohérence. Cet après-midi, nous avons voté un rapport. Ce soir, nous allons partir de ce rapport pour donner la possibilité aux représentants des groupes, des associations, des syndicats et aux personnalités choisies de tracer des perspectives pour demain. Nous voulons, nous avons voulu montrer combien est et doit être importante la relation entre les CESE, ces conseillers et la société civile organisée, dont ils sont issus pour les deux tiers. Les présidents et secrétaires généraux de certaines de ces organisations sont présents. A eux, demain, de se saisir de ce travail éminent, comme d'une façon générale, il faut que la société civile organisée se saisisse des avis du CESE. Ce sont vos conseillers qui y travaillent, qui les votent. C'est à vous ensuite de vous en saisir et de porter les préconisations issues de ces avis afin qu'elles intègrent les projets de loi et puissent entrer dans le domaine réglementaire. La deuxième remarque est plus personnelle, puisqu'il s'agit de vous confier le sentiment qui est le mien à la lecture de ce rapport. Notre pays me semble pris entre deux tentations. La tentation du progrès et la résistance au changement. Il se porte objectivement mieux, mais souffre encore de ses fractures. Il est fort et toujours fragile à la fois. Peut-être a-t-il juste envie qu'on lui redonne confiance, qu'on lui montre les voies possibles, qu'on lui propose des réformes acceptables. Peut-être ce pays a-t-il besoin tout simplement qu'on le comprenne. Et si on aimait la France, propose les auteurs de ce rapport dans son préambule, j'ai envie de compléter. Et si on proposait à la France de davantage s'aimer, au CESE, nous sommes prêts à le lui proposer. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. J'appelle à me rejoindre à la tribune. Hélène Fauvel, qui est présidente de la section économie et finances. Et puis les deux rapporteurs, Pierre-Antoine Gailly et Bénédicte Donnelly. Voilà, et j'en profite pour remercier Patrick Bernasconi de ses mots. Nous sommes, le monde est très heureux d'être partenaire de votre événement. Nous sommes aussi la société civile. Nous pensons comme vous que la société civile a un rôle absolument majeur à jouer dans l'explication, dans la pédagogie des mutations, les mutations, la rapidité des mutations à l'oeuvre en cours. Madame Fauvel, mettez-vous ici, messieurs. Voilà, la rapidité des mutations commande aussi une explication, un débat contradictoire. Il a lieu ici, il a lieu aussi dans notre journal. Et nous voulons y prendre toute notre part parce que c'est important, c'est même décisif, pour essayer de préparer mieux l'avenir. Madame Fauvel, vous avez été, vous, rapportrice, il y a deux ans, d'un rapport aussi sur l'état de la France. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez souhaité, précisément, après cette expérience, changer de méthode, changer la méthodologie de cette méthode, précisément, pour essayer de renouveler l'approche de la France et des problèmes français. C'est ça ? Oui, c'est ça et ça n'est pas tout à fait ça. Alors expliquez-moi. En fait, pour avoir été moi-même rapporteur d'un rapport sur l'état de la France à la manière dont nous le faisions dans la mandature précédente, j'ai pu constater que c'était, d'une part, un travail très très lourd et que, d'autre part, il n'avait pas la valeur ajoutée qu'on pouvait en attendre au regard du temps qui y était consacré et de la somme de travail que ça représentait. Donc ensuite, au début de cette mandature, j'ai été élu par mes collègues présidentes de la section de l'économie et des finances, nous savions d'emblée que la question du rapport sur l'état de la France allait se poser à notre section, puisque, par tradition, ce rapport était toujours confié à la section de l'économie et des finances. Nous avons souhaité faire un travail plus transversal, c'est-à-dire demander aux autres formations de travail de cette assemblée de pouvoir apporter des contributions. Et nous nous sommes dit que, puisque le CESE s'était fortement impliqué dans la construction des indicateurs autres que ceux du PIB, nous allions essayer de valoriser ces indicateurs en offrant à l'ensemble de la société le commentaire de la société civile sur ces indicateurs. Ce qui donne un travail qui est original, qui est certes nouveau, c'est la première fois que nous faisons de la sorte et nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons continuer sur notre lancée de cette année. On va y revenir dans le détail avec les deux rapporteurs, mais dans cette méthodologie, il y avait aussi l'idée, de ce que j'ai compris en tout cas, de donner du temps long, c'est-à-dire de ne pas simplement se focaliser sur des choses, sur une photographie, mais de se projeter aussi. Et donc l'idée de suivre ces indicateurs, ces nouveaux indicateurs sur la durée, de façon à pouvoir regarder, évaluer les progrès, le rythme auquel aussi avance ou n'avance pas les choses. Alors l'idée, c'est bien évidemment de les commenter tous les ans, de les regarder tous les ans, de voir comment ils évoluent, de faire donc, si nous pouvons, un focus sur un problème particulier. Les délais contraints que nous avions cette année ne nous ont pas permis de pouvoir le faire. L'année prochaine, nous espérons qu'il en sera autrement. Et de faire en sorte que tous les ans, nous puissions voir l'évolution de ces indicateurs, de nous projeter dans le temps en émettant des préconisations, et aussi de faire en sorte que l'ensemble des formations de travail du CESE puissent participer à l'élaboration de ces commentaires. De le faire donc en juin, pourquoi ? Donc en commentant les indicateurs de l'année précédente, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit utile dans le débat budgétaire qui va s'annoncer ? Très bien. Merci à vous. Nous allons discuter maintenant avec les deux rapporteurs. Pierre-Antoine Gailly, l'un des... Vous avez surtout travaillé sur le diagnostic. Et l'une des idées, c'est d'essayer de creuser ce décalage entre une perception, j'allais dire, assez macroéconomique des choses, où on s'aperçoit qu'en gros, si on regarde les indicateurs classiques, la France se situe dans une moyenne européenne, parfois basse, parfois moyenne, à tous les sens du terme, mais sans drame particulier. Et puis un ressenti des Français, qui lui, pour le coup, est beaucoup plus négatif, est beaucoup plus problématique. Alors, que dit le rapport sur ce point ? On ne s'est pas posé la question de savoir si la France allait mieux. Et on a refusé de le faire. On a constaté qu'au vu de la plupart des chiffres, elle allait raisonnablement bien. Le mot raisonnable pouvant être compris de bien des diverses manières. La moyenne européenne, nous ne sommes plus en tête, c'est une façon de le dire aussi. Et puis, dans certains compartiments du jeu, un début d'amélioration. Chacun connaît les chiffres du chômage, chacun connaît les chiffres de la croissance. Le endettement se stabilise, ou à peu près, quand on le prend en consolidé privé et public. Et puis, donc, il y a de quoi voir quelques embellies. La première question qui se sera posée au niveau de ce diagnostic, c'est est-ce que l'embellie est durable ? Est-ce que nous avons les moyens de la soutenir ? Le deuxième point que vous avez évoqué dans votre propos introductif, c'est que, dans le même temps, l'exaspération, l'absence de cohésion sociale, le déficit d'ambition pour l'avenir et, pour certains, la qualité de vie sont perçus comme se dégradant et, parfois, de façon assez sensible. Le chômage de masse produit, malheureusement, ces effets terribles. Le fait que près de 2 millions de jeunes n'aient pas reçu une formation qui leur permette d'être en quête d'emploi dans des bonnes conditions est également terrible, non seulement maintenant, mais également pour l'avenir. Et donc, il y a là une vraie différence de perception entre la réalité macroéconomique, qui, encore une fois, est une nette moyenne, et puis le sentiment des Français qui conduit à ce qui se passe aujourd'hui dans la rue et, plus généralement, à cette perte de tissu social, cette perte d'ambition collective. Nous préparons mal notre avenir. Cela a été dit... Pierre-Antoine Gaïssa, c'est un point très important et je crois que ça ressort vraiment dans le rapport que vous avez rédigé. Cette peur de l'avenir, il y a une singularité française là-dessus. Le sujet posé est celui de la confiance. Lorsque vous n'avez pas confiance dans les circonstances ou dans vos partenaires ou dans ce qui vous fait vivre aujourd'hui, eh bien, vous épargnez plus que vous n'investissez. Si vous n'investissez pas, vous ne développez pas la recherche si vous êtes en charge de ces secteurs. Et c'est clairement ce problème qui est à l'origine de ce que certains appellent le pessimisme français et que, pour notre part, les rapporteurs, nous n'avons pas voulu considérer comme une fatalité, mais comme, au contraire, un appel à l'urgence et un appel à l'action. Donc, pessimisme, confiance, défiance, méfiance. Il faut retrouver les voies du dialogue social. Cette maison s'y est employée dans un récent rapport de nos collègues Béryl et Billard. Et il faut retrouver ces éléments de faire ensemble et pas simplement de vivre ensemble, mais aussi d'agir ensemble pour sortir de cette situation très complexe dans laquelle se trouve le pays. Alors, Bénédicte Donnelly, vous, vous avez eu plusieurs vies. Vous avez eu une vie associative. Vous êtes intéressé à beaucoup de choses. Vous avez travaillé dans les cabinets ministériels. Vous êtes intéressé à la mer. Vous avez travaillé aussi en entreprise. Vous avez, là, regardé aussi les préconisations dans ce rapport. Qu'est-ce que... Comment on sort de cette situation ? On a parlé du malheur français, de cette perte de confiance, ce délitement social. Et vous dites, au fond, il faut prendre au sérieux cet indicateur un peu galvaudé du pessimisme français. Et il faut traiter en profondeur un certain nombre de défaillances. Lesquelles ? Oui, vous avez dit l'essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait traiter ce pessimisme français à la légère. C'est-à-dire que c'est un trait culturel, traditionnel, d'un peuple râleur. Et d'ailleurs, Marcel Gaucher, dans son livre sur le malheur français, le fait remonter à Louis XIV en disant qu'on a une nostalgie du siècle de Louis XIV. Bon, il y a certainement de la vérité. Mais ce que décrivent ces indicateurs, c'est qu'il y a des raisons objectives d'être pessimistes. Il n'y a pas simplement un tropisme historique. Il n'y a pas simplement un tropisme historique. Alors c'est vrai qu'on a fait référence au livre, si on aimait la France. De Bernard Maris. De Bernard Maris. Et il dit dans son bouquin, il dit « J'ai voyagé beaucoup et finalement, je m'aperçois que j'ai négligé mon pays. » Et que c'est un vrai sujet. Pour moi, ça n'était plus, écrivait Bernard Maris, un sujet. Et nous, on dit « Oui, c'est un sujet. » Et c'est un sujet français. Ce n'est pas simplement à l'heure de l'intégration européenne, de la mondialisation, un sujet qu'on peut renvoyer sur les autres. C'est un point très important. Il n'y a pas de bouc émissaire dans votre rapport. Ce n'est pas la faute à l'Europe, ce n'est pas la faute à la mondialisation. Il y a des choses qui doivent être traitées en France et qui tiennent aux problèmes français, à des problématiques françaises, nationales. Oui, je crois que c'est vrai. Il y a deux défaillances. J'allais dire impuissances en anticipant peut-être, j'espère. À tort, il y a deux défaillances françaises majeures. Tout le monde les connaît. Si on interrogeait tous ceux qui sont ici, à mon avis, ils apprécieraient immédiatement. C'est le chômage de masse et c'est, je dirais, la défaillance scolaire, l'abandon scolaire. Et le problème, comme l'a dit Pierre-Antoine, on a aujourd'hui, année après année, 150 000 jeunes. Patrick Bernasconi le répète, je l'entends dire ça depuis 10 ans maintenant. 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire. Les économistes le disent. D'ailleurs, maintenant, on les voit dans les statistiques. C'est 2 millions de personnes. Voilà, on est à 2 millions. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est identifié. C'est un groupe de jeunes. Voilà, ils sont 2 millions de personnes. Voilà, ils sont 2 millions sans diplôme, sans qualification, sans emploi. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a même plus à se poser des questions. Il faut un traitement massif individualisé. C'est-à-dire qu'il faut prioriser. Il faut qu'il y ait une seule priorité publique. C'est celle-là. Il ne faut pas laisser ces 2 millions qui vont être 3 millions si on ne fait rien demain. Donc c'est, en quelque sorte, un vrai drame qui se prépare si on n'arrive pas à traiter ça. Donc il y a ceux-là. Il y a le décrochage scolaire qu'il faut arrêter en cours de route. Il faut arrêter. Et là, il y a des propositions précises dans le rapport pour dire qu'il faut suivre ces gamins année après année à partir de la primaire. Il ne faut pas laisser se dégrader la situation. On n'a plus le droit. On n'a plus ce droit-là. Très bien. Voilà les sujets dont nous allons parler. Merci à vous 3. Les 2 rapporteurs reprendront la parole tout à l'heure. On va se lancer maintenant dans une série d'interventions autour des 3 grands thèmes que vous aviez choisis pour ce rapport. Ils ont été évoqués à l'instant. La cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est quoi ? C'est les inégalités, la pauvreté, le taux d'emploi, le taux de sortie précoce du système scolaire. On vient d'en dire un mot. Le deuxième grand thème, c'est donc la préparation de l'avenir. Extrêmement important. On se projette l'effort de recherche, l'endettement, l'empreinte carbone, les questions de biodiversité. Et puis enfin, la qualité de vie. La qualité de vie, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et puis l'indicateur de satisfaction dans la vie. C'est un indicateur. Il y a tout un domaine de l'économie qui est en développement. C'est l'économie du bonheur. Alors ça paraît un peu galvaudé, un peu léger, mais en fait pas du tout. Il y a des gens tout à fait sérieux qui ont travaillé sur des notions, bien évidemment parfois subjectives, mais sur un traitement, j'allais dire, objectif de données subjectives, pour permettre précisément de mesurer le taux, le degré de satisfaction des gens dans leur vie. Alors nous allons commencer donc par le premier grand thème, celui de la cohésion sociale. et c'est Yannick Blanc qui sera le premier à parler. Donc je vais demander... Voilà, il est là. Vous allez... Non, vous allez parler de votre place, monsieur. Vous allez avoir un micro. C'est chose faite. Je rappelle que vous êtes préfet, actuel président de la Fonda. La Fonda, c'est un think tank sur la vie associative. Et vous êtes le nouveau haut commissaire adjoint à l'engagement, si ma fiche est bonne. Voilà. C'est à vous. Vous avez entre 3 et 4 minutes. Merci. Merci. Le rapport annuel sur l'état de la France que vous avez adopté aujourd'hui dresse essentiellement 2 constats. Le premier, vous venez de le rappeler, est que sur la plupart des 10 indicateurs de richesse, la situation de la France n'est jamais très éloignée de la moyenne européenne. Le destin de la France est désormais inséparable de celui de l'Europe, mais c'est le deuxième constat. L'Europe n'est plus comme elle le fut pour la génération de Robert Schumann et Jean Monnet comme pour celle de François Mitterrand et Jacques Delors, une promesse d'avenir. Après avoir été une promesse de paix, puis une promesse de liberté et de développement, l'Europe de la concurrence libre et non faussée est devenue une menace d'austérité et de déclassement. Dans cette Europe du harcèlement normatif et du dumping social, qui pense à l'avenir ? Qui porte l'ardente obligation de la transition écologique ? Qui porte la vision et la lucidité si nécessaire à la transition numérique ? Qui anticipe l'économie et la protection sociale de demain ? Le doute et la défiance qui taraudent aujourd'hui le peuple français ne lui ont-ils pas été instillés depuis bientôt 30 ans par les élites qui lui ont inlassablement enjoint de renoncer à être lui-même pour se fondre dans le cortège triomphal de la mondialisation ? Ceux d'entre nous qui vivent et travaillent au cœur de la société ou qui sillonnent les territoires savent que pour retrouver confiance et pour s'imaginer un avenir, la France, avant que d'être réformée, a d'abord besoin d'être écoutée, encouragée et accompagnée. Il y a partout dans ce pays d'incroyables ressources de résilience et d'innovation. Il y a partout des hommes et des femmes qui créent et qui entreprennent. Il y a partout des citoyens qui s'engagent. C'est à cette multitude invisible, à ces millions d'hommes et de femmes providentiels, que nous devons redonner la parole et reconnaître le pouvoir d'agir. Je partage sans réserve les préconisations de votre rapport. Il faut investir davantage dans la recherche comme dans la formation et retrouver la valeur fondatrice de l'égalité pour reconstruire la communauté de destin qui donne son unité au peuple français. Mais il n'y aura pas de communauté de destin sans communauté d'action. Cette forme émergente de l'action collective dans laquelle des individus, appartenant à des institutions, des groupes ou des métiers différents, entreprennent d'agir ensemble sur un objectif défini en commun. La communauté est une réalité humaine essentielle. Elle désigne le périmètre dans lequel les individus peuvent, pour agir, établir de manière pragmatique des relations de confiance. C'est à partir de ce potentiel de confiance existant sur les territoires, dans les associations, les groupes et les collectifs de toute nature, que nous retrouverons le goût de faire ensemble. Les Français qui s'engagent n'ont besoin ni de programmes ni de promesses, mais d'écoute et de respect. La vitalité démocratique de notre pays est entre leurs mains. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. En plus, vous avez tenu formidablement la pendule. Donc c'est bien de vous donner tout de suite l'exemple. Merci, monsieur. Juste après vous, Luc Berry, secrétaire général de l'UNSA. Où est-il ? Est-ce qu'il est là ? Il est là. Voilà, je le vois. C'est à vous. Même consigne. Trois minutes seraient parfaites. Oui, je crois que le travail qui a été réalisé par le CESE, que nous débattons aujourd'hui, a franchement beaucoup de mérite. D'abord, il est clair les difficultés de notre pays. Il atteste des évolutions qui sont en cours vers une sortie de la crise qui, en 2007-2008, a été un véritable assommoir pour notre pays. Et puis surtout, il met en relief les atouts pour accélérer cette sortie de crise, mais surtout pour nous aider à relever les défis des évolutions structurelles auxquels nous sommes collectivement confrontés. Je ne suis pas un expert en matière médicale, mais je crois me souvenir qu'il y a trois signes cliniques qui permettent à un médecin de décréter, lorsqu'il examine un patient, ce qu'il appelle une altération de son état général. La baisse d'appétit, la perte de poids et le ressenti d'une grande fatigue. Baisse d'appétit pour relever les défis, perte de poids économique, grande fatigue sociale. Vous comprenez que la tentation est grande de diagnostiquer pour le patient en France dont nous examinons aujourd'hui l'état, ce que les médecins appelleraient peut-être une altération de son état général. Alors, je ne vais pas développer au nom de l'UNSA tel ou tel point de l'avis du CESE montrant des pathologies particulières, parce qu'au fond, ce qui me frappe le plus, et ce que nous dit, au fond, généralement cet avis, c'est qu'au-delà des différentes pathologies, des différentes difficultés, le premier problème que rencontre notre pays, c'est d'abord sa subjectivité propre. Beaucoup de facteurs y participent, ça a été évoqué tout à l'heure, la fragmentation de l'opinion, le creusement des inégalités, le manque de confiance et le doute qui taraude les esprits. Tout ça participe, au fond, d'un affaiblissement de la cohésion sociale du pays. Et nous savons que, sans cette cohésion sociale, on se prive de la base, du moteur, de l'énergie, sans laquelle on ne peut faire face aux défis. Et encore plus, lorsque ce défi est, au fond, la construction d'un nouveau modèle de développement, ce qui, je le dis au passage, est un vrai, un beau, un magnifique projet collectif qui pourrait nourrir de l'enthousiasme, et pour la France, et pour l'Europe. Et je crois que la vraie question, quand le moral des troupes fait défaut, c'est de savoir, évidemment, ce qu'on peut faire. Une fois qu'on a renoncé à la méthode Coué, bien évidemment, je crois que, pour reconstruire du liant et pour jeter les bases de projets partagés, et donc portés, il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre méthode, au fond, que celle du dialogue social. Alors, c'est vrai qu'elle est difficile. Elle est parfois décevante, c'est vrai aussi. Et d'ailleurs, encore plus, lorsque certains de ces acteurs contribuent de temps en temps à la noyer dans un formalisme improductif, mais ce n'est pas le dialogue social que cela condamne, mais cela condamne d'abord celles et ceux qui le caricaturent. Et je crois que ça renvoie à la responsabilité des citoyens, mais aussi des organisations, et donc à notre capacité, à tous, comme nous le pouvons, à, au fond, élever le niveau pour peser et penser nos actes à la hauteur d'un enjeu collectif qui dépassent chacune de nos individualités. Et être capable de se transcender, c'est sans doute très exigeant, mais peut-être que le fait que d'autres voies, n'ayant rien à voir avec nos valeurs démocratiques, puissent naître de nos éventuelles défaillances pourrait être de nature à nous stimuler. Et je conclurai simplement en disant que, en conscience et en responsabilité, savoir que nous, organisations, citoyens, nous ne sommes pas étrangers à cet état de la France sur lequel nous réfléchissons ce soir, c'est sans doute aussi contribuer à ce que cette subjectivité qui lui fait tant défaut s'améliore. Merci. Merci, monsieur. Merci à vous. Nous allons toujours poursuivre ce premier grand thème sur la cohésion sociale en écoutant Tom Chevalier, qui est directeur en sciences politiques et chercheur associé à Sciences Po et qui a écrit, je crois, une thèse sur la protection sociale des jeunes en Europe. C'est vous ? C'est bien. Parfait. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, du coup, moi, je vais partir de cette citation pour parler un petit peu de la jeunesse, pour me focaliser sur l'enjeu de la jeunesse. Cette citation illustre le fait que la jeunesse est un nouvel âge de la vie qu'il faut accompagner et dans lequel il faut investir. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est la vieillesse qui s'est progressivement constituée comme un nouvel âge de la vie et ce sont les situations de pauvreté qui en ont été l'indicateur. D'abord, la situation s'est dégradée pour les plus âgés avec une pauvreté qui a explosé. Puis, dans un deuxième temps, la société et le monde politique en ont progressivement pris conscience grâce à la mobilisation de la société civile et la multiplication des rapports sur le sujet pendant les années 60. Enfin, dans un troisième temps, les politiques publiques pour accompagner ce nouvel âge de la vie ont été mises en place à partir des années 70, aboutissant à l'institutionnalisation de ce qu'on a appelé le troisième âge, permettant de faire reculer la pauvreté des plus âgés. Aujourd'hui, c'est l'entrée dans l'âge adulte qui s'est transformée du fait des difficultés croissantes d'insertion sur le marché du travail et l'allongement de la durée des études, aboutissant à l'émergence de ce nouvel âge de la vie qu'est la jeunesse. Désormais, on ne passe plus directement et rapidement de l'enfance à l'âge adulte. La transition entre ces deux âges s'est fortement complexifiée et la période de jeunesse naît de cette nouvelle béance au sein du cycle de vie. Les jeunes se trouvent ainsi face à de plus en plus de difficultés en ce qui concerne l'accès à l'autonomie, comme le montre ce taux de pauvreté particulièrement élevé. En effet, les taux de pauvreté des plus jeunes et des plus âgés se sont progressivement inversés, soulignant le fait que ce sont les jeunes qui concentrent désormais les difficultés. Il est donc nécessaire de réécrire le pacte entre les générations en se tournant davantage vers la jeunesse pour répondre aux mutations des âges de la vie. Comme pour la vieillesse, on se rend compte de plus en plus de cette situation, comme on atteste la multiplication des rapports sur le sujet. Rien que pendant l'année 2015-2016, on peut citer les rapports récents de l'Inspection générale des affaires sociales du Haut Conseil à la famille ou du Conseil économique, social et environnemental avec l'avis sur la sécurisation des parcours d'insertion des jeunes. Et cela commence à être pris en compte au niveau politique, notamment du fait de la priorité jeunesse. Cependant, malgré la multitude des mesures adoptées, il n'y a pas de projet global qui donnerait leur cohérence à ces politiques publiques accompagnant l'entrée dans l'âge adulte. Si l'objectif est de faciliter l'entrée dans l'âge adulte en faisant baisser par exemple les taux de pauvreté et les taux de chômage des jeunes, il faut adapter les politiques publiques à ce nouvel âge de la vie. Il faudrait alors résolument tourner le dos aux deux logiques dominantes de l'action publique en direction des jeunes en France, à savoir l'élitisme du système éducatif d'un côté et le familialisme du système de protection sociale de l'autre. L'élitisme d'une part, car cette logique foncièrement inégalitaire, renvoyant au contexte économique et social du 19e siècle, ne permet plus de répondre aux enjeux posés par le nouveau contexte économique dans lequel le savoir et les compétences sont cruciaux pour accéder à l'emploi. Le familialisme d'autre part, car le statut d'enfant à charge ne satisfait pas les jeunes et leur volonté d'accès à l'autonomie. Tout comme on a socialisé la solidarité envers les plus âgés dans les années 70, il faut désormais socialiser la solidarité envers les jeunes en individualisant les aides, puisque la familialisation de la solidarité, en laissant le soin aux familles de prendre en charge leurs grands-enfants, ne permet pas de lutter efficacement contre les inégalités, ce qui met à mal la cohésion sociale en général et la confiance des jeunes dans les institutions en particulier. Merci. Merci à vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment la diversité des angles d'approche de chacun des personnes qui s'expriment. Maintenant, nous allons écouter Carole Couvert, qui est représentante de la CFE-CGC au bureau du CESE. Celui-là. Voilà, je vais vous chercher. Bonsoir à chacune et à chacun. Sur l'état de la France, je crois qu'aujourd'hui, c'est une CFE-CGC qui est à la fois lucide, déterminée et optimiste. Optimiste si tous les acteurs jouent le jeu, et pour nous, c'est le jeu de la France. C'est-à-dire que derrière, il y a trois sujets pour nous. Le premier, c'est comment on recrée les conditions de la confiance. Le deuxième, c'est comment on redonne du sens et des perspectives. Et le troisième, c'est comment on fait évoluer le dialogue social en France. Le premier, recréer les conditions de la confiance. C'est tout simple. La confiance, ça ne se décrète pas. Ça se gagne. Donc c'est comment avoir la capacité de partager, d'échanger en toute transparence, en écoutant toutes les parties prenantes. Ce n'est pas une concertation mascarade. C'est vraiment être à l'écoute, vouloir construire ensemble, et prendre en compte les propositions des différents acteurs. Et donc là, pour nous, il y a deux sujets. Et ça a été très bien évoqué dans le rapport. Le premier, c'est l'emploi. Comment on met en place un écosystème qui redonne confiance et qui permet de pérenniser, de développer l'emploi en France ? De l'emploi en CDI, en contrat à durée indéterminée, pour permettre aussi l'accès aux emprunts aux salariés. Mais également, deuxième sujet, le pouvoir d'achat. Comment on arrête le matraquage fiscal des classes moyennes ? Comment on peut aussi, en entreprise, avoir la capacité de parler du retour à bonne fortune, et donc du partage de la valeur ajoutée ? Que ce soit au travers de dispositifs d'intéressement, de participation, d'actionnariats salariés. Et donc, là, nous sommes vraiment sur une logique d'effort partagé. Nous avons déjà eu la capacité de dire non à certains projets, par le passé, et nous continuerons de dire non si les projets demandent des efforts uniquement à une catégorie de salariés, ou demandent des efforts uniquement aux salariés, sans contrepartie des employeurs. On est vraiment sur une logique gagnant-gagnant, et nous partons du postulat qu'aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, salariés et chefs d'entreprise, notre destin est lié. Et donc, le deuxième sujet, c'est comment on redonne du sens et des perspectives. Ça veut dire avoir des projets, qu'ils soient à court ou moyen terme, qui sont porteurs de sens, qui sont créateurs de business, mais qui permettent aussi d'aller sur du progrès social. Et là encore, le rapport l'évoque très bien. Pour nous, ça veut dire la qualité de vie au travail. Ça veut dire avoir la capacité de mettre en place des politiques de reconnaissance, remettre en place, dans certains cas, l'ascenseur social. Et donc, quand on parle de projets de court, moyen ou long terme, typiquement, nous sommes passés aussi du discours aux actes, au sein de la CFE-CGC, et nous avons soutenu dès la première heure un projet comme la candidature de la France pour l'Expo universelle de 2025. Mais ça veut dire aussi pour nous, avoir des dirigeants politiques qui ont la capacité de réenchanter notre quotidien. Et donc, pour ça, ça passe par sortir des discours anxiogènes. Certes, nous sommes dans un contexte de crise, mais les discours anxiogènes que nous pouvons entendre tous les quatre matins aujourd'hui sont contre-productifs. La France a du talent, la France a des talents. Ça veut dire que nous devons, chacune et chacun, être fiers de notre pays et que nous devons aussi en être les ambassadeurs et les ambassadrices. Et donc, c'est sur ce postulat que nous sommes passés, encore une deuxième fois, du discours aux actes. L'idée, c'est de ne pas attendre tout du gouvernement, de ne pas attendre tout du patronat. Et donc, nous avons lancé, au sein de la CFE-CGC, une application, en partenariat avec Charluet. Cette application s'appelle Made in Emploi au pluriel. Vous pouvez tous la télécharger, elle est gratuite. L'idée, c'est quoi ? C'est de passer de consommateur à consomme-acteur. C'est de sortir de la schizophrénie quand on est consommateur du prix le plus bas, qui est destructeur d'emplois et donc destructeur d'entreprises. C'est avoir accès à de l'information qui nous permet de pérenniser les emplois et donc de pérenniser les entreprises. Voilà l'idée pour nous, un nouveau type de syndicalisme. Et donc, j'arrive au troisième point qui est faire évoluer le dialogue social. Alors, je pense que la journée est propice. Ça fait à peu près dix ans que notre organisation appelle de ses voeux à passer un modèle de dialogue social à l'allemande. On n'arrête pas de nous vanter les mérites de l'Allemagne. Eh bien, ça fait dix ans que nous demandons à passer ce qui s'appelle la mythe bestimmung, la co-décision, la co-concertation. Et donc, ça fait partie des sujets qui devront être évoqués dans la perspective des élections présidentielles de 2017. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes optimistes à la CFE-CGC. Mais optimiste, ça ne veut pas dire utopiste. Ça veut dire aussi être lucide sur les difficultés que nous rencontrons. Ça veut dire redonner du sens, redonner des perspectives, être dans cette fameuse logique gagnant-gagnant que je vous ai développée. Et donc, c'est ce que nos adhérents attendent à la fois toute personne en responsabilité, mais aussi les gens qui nous gouvernent. Quand je parlais de lucidité, nous avons conscience que dans certaines entreprises ou dans certains groupes, il y a des déviances. Ça veut dire que dans ce cas-là, nous sommes fermes, nous faisons des propositions pour essayer de faire bouger les lignes. Nous sommes donc déterminés, afin de défendre les salariés de l'encadrement, ça veut dire les techniciens, les agents de maîtrise, les cadres, les ingénieurs, mais aussi les agents des trois fonctions publiques. Nous attendons donc des politiques qu'ils recréent les conditions de cet écosystème qui permettent de développer l'emploi, qu'ils fassent une vraie réforme de la fiscalité pour les ménages, mais aussi pour les entreprises. Et donc, nous pensons qu'il est venu, après la politique de l'offre, le temps d'une politique de soutien des ménages et de la consommation. Et donc, dernière proposition qui a été reprise par le CESE il y a quelque temps, l'idée d'un serpent fiscal et social. Parce que, comme d'autres intervenants avant moi, nous rejoignions l'idée d'un destin de la France au sein d'une Europe, d'une Europe proactive. Et donc, nous appelons de nos voeux un serpent fiscal et social européen, comme il a existé un serpent monétaire en son temps. Donc, la CFE-CGC salue et soutient ce rapport. Nous sommes résolument optimistes et nous espérons réellement devenir chacune et chacun les ambassadeurs de notre beau pays dans l'intérêt de tous. Merci à vous. Merci à vous. C'est au tour maintenant de Marie-Lise Léon qui est secrétaire nationale de la CFDT. Ah, non, c'est à vous d'abord. Ah bah, très bien. Alors, Marie-Lise Léon, je ne suis pas Philippe, oui. Le slide, ce n'est pas grave, ce n'est pas Philippe qui parlera après. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire une petite intervention. Non, ce n'est pas carrément couvert non plus. Comment ? Pardon, excusez-moi. Ah non, là, on va faire peut-être toutes les organisations syndicales. Allez-y, allez-y, le slide va suivant. Du coup, vous laissez le temps nécessaire. Oui, on m'a très gentiment suggéré de faire une intervention. Je me permettrais de faire également quelques commentaires et suggestions sur la question de l'effort de recherche. Et en termes de suggestions, d'ailleurs, pendant la préparation de ce moment, je me demandais pourquoi on parlait d'effort et qu'on parle souvent d'ambition pour la société. et j'aurais une suggestion, ce serait déjà de parler d'ambition de recherche pour l'avenir de la France et ce qui implique un certain nombre d'éléments à intégrer. On m'avait proposé aussi de parler d'industrie du futur, donc je parlerai à la fois d'ambition et d'industrie du futur et permettre de reprendre un certain nombre d'éléments, notamment de la préconisation du CESE sur cette thématique de la recherche. L'article, on a une très belle illustration dans l'article du Monde, qui donne une interview dédiée à cette question de la recherche. L'effort de recherche mesure la part du PIB des dépenses de recherche, qu'elles soient engagées par les acteurs publics ou privés dans les différents domaines de recherche. Et aujourd'hui, il est indispensable, effectivement, d'intensifier cet effort de recherche, tant par l'accroissement des moyens de recherche publique que par l'amélioration de l'efficacité des leviers d'incitation à l'investissement privé. Mais hormis les questions budgétaires, les questions de montant, je pense qu'il y a un vrai travail, et le CESE se propose d'ouvrir une réflexion sur cette question, qui est la question cruciale de l'évaluation. Et c'est à partir de là que l'on pourra véritablement parler non plus des formes et d'ambition de recherche. Le constat est relativement pessimiste, effectivement. Alors, on ne veut pas tomber dans le fatalisme non plus. On se rend compte qu'il y a un décrochage de la France en matière de recherche, des accroissements de difficultés de terrain, pour notamment ce qui concerne les conditions de travail des chercheurs, l'affaiblissement de la recherche publique, la fragilisation de la recherche appliquée. Et si l'on veut avoir une recherche à la hauteur des ambitions de notre société, il faut effectivement voir comment cette recherche est un enjeu de développement. Tout le monde a bien conscience que nous sommes non plus dans des crises successives et de différents types, mais bien dans un monde en mutation. Et la recherche a tout à fait une place majeure à prendre dans ce nouveau mode de développement que l'on souhaite porter. un nouveau mode avec des institutions et des droits qui protègent et émancipent les individus et des modèles productifs plus durables, plus sobres en énergie, en consommation de matières premières et qui répondent aux nouveaux besoins sociaux. Le projet Industrie du futur en est une illustration. Il a pour objectif d'amener chaque entreprise à changer son modèle économique par le numérique. Il illustre les enjeux de la recherche et la nécessité de l'intensifier fortement. Il doit être aussi l'opportunité de repenser la recherche et notamment de repenser les formes de travail, les formations actuelles et futures, celles qui doivent se transformer, quels sont les besoins d'entreprise, les attentes des salariés. Et je terminerai par cette idée d'avoir une ambition de recherche qui allie de façon étroite innovation technologique et innovation sociale. On a parlé beaucoup de questions de dialogue social. Quand on parle d'innovation sociale, c'est aussi faire en sorte que les acteurs coopèrent. On parle beaucoup dans l'industrie des questions de filière. Il y a beaucoup de choses écrites. La traduction opérationnelle de ces coopérations de façon concrète mérite encore d'être largement approfondie. Placer l'innovation dans un cadre scientifique, certes, législatif, réglementaire, mais il faut également l'organiser avec une place dédiée au débat public et à l'innovation sociale. Ça nous semble extrêmement important. Merci. Merci à vous et pardonnez-moi. J'aurais dû vous faire intervenir dans le deuxième item qui est celui de la préparation de l'avenir. C'est de ma faute. Voilà. On va poursuivre sur le dernier intervenant dans le domaine de la cohésion sociale avec Philippe Louis qui est président de la CFTC. Il est là. C'est à vous, monsieur. Et si on aimait la France ? Le président Bernasconi nous a rappelé que cette citation, le CESE en avait fait sien. Nous, à la CFTC, on pense que la France mérite vraiment d'être aimée. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire ça ? Déjà, un certain nombre de sondages. Alors, certes, il y a l'indicateur de satisfaction, mais il y a des sondages aussi qui, pour nous, veulent dire aussi des choses. Il y a le sondage BVA qui ne vous a certainement pas échappé il n'y a pas longtemps, qui nous apprend que 67% des Français se disent heureux. et il y a un sondage de l'IFOC qui est relaté par les échos, excusez-moi, qui nous dit, et ce sondage est sorti le 8 juin, et qui nous apprend que 75% des jeunes et des moins jeunes sont heureux, voire très heureux au travail. Alors, comment vivre heureux quand on n'aime pas le pays où l'on vit ? Ou alors, si on l'aime, pourquoi tant de morosité ? Il y a comme un paradoxe. Si l'on regarde les 10 indicateurs repris par votre rapport, on s'aperçoit que si on se compare avec les autres pays européens, la France n'est pas si mal placée. Alors, pourquoi avons-nous tant de mal à relancer cette confiance qui, collectivement, nous fait défaut ? Je dis bien collectivement, parce que si l'on n'en croit les sondages que je viens de citer, ce n'est pas forcément le cas individuellement. Et si l'on regarde de plus près, quelle est donc cette recette du bonheur au travail ? Le sondage relaté par Le Quotidien interroge un panel de personnes qui se disent heureuses et les mêmes mots reviennent sans arrêt. Liberté d'entreprendre dans mon travail, reconnaissance, partage des responsabilités, avoir du temps pour ma vie personnelle, apprendre. Et tous ces mots, on les retrouve d'ailleurs dans votre rapport sous l'intitulé « Cultiver nos atouts ». Parler d'éducation, d'esprit d'entreprendre, de créativité, d'inventivité, d'universalité et de progrès social. Et on s'aperçoit que toutes les entreprises, quel que soit le secteur où les salariés se disent heureux, mettent en œuvre ces principes. Et si c'était aussi cela qui explique pourquoi tant d'actifs, tant de jeunes mettent leur force de travail au service de ces fameuses plateformes collaboratives. 10 000 chauffeurs chez Uber, 6 000 personnes pour les plateformes de livraison de repas à domicile. Et si l'on compte toutes les plateformes qui offrent aujourd'hui, et plus encore demain, des services à la personne ou toutes autres activités, on s'aperçoit que ce sont peut-être des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. Mais il y a un problème, la protection sociale, que réclament déjà d'ailleurs quelques-uns parmi eux. Ces travailleurs d'un nouveau genre ont raison de réclamer cette protection sociale. À la CFTC, on milite pour que tout travail, toute activité, crée du droit social. De la protection sociale au sens large, et notamment en matière de formation, en matière de retraite, en matière d'allocations chômage. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est loin de tout ça. Et pourtant, l'ubérisation de notre société se développe. La robotisation et la numérisation font que nos entreprises sont de plus en plus performantes, mais avec de moins en moins de salariés dans bien des cas. Nous devons donc réagir. Je vous disais juste avant que tout travail, toute activité doit générer de la protection sociale, mais toute activité doit aussi financer cette protection sociale. Et c'est pour cela qu'à notre sens, il devient urgent d'organiser, de réglementer pour que chacune de ces plateformes participe au financement de la protection sociale. Vous le voyez, les Français heureux sont prêts à faire preuve d'audace. Nous leur devons la sécurisation. Nous devons mettre en place un système où chacun, par son travail, pourra sécuriser son avenir pour qu'un échec ne le laisse pas au bord de la route. Alors, peut-être la recette pour regagner la confiance. Si toutes les entreprises prennent exemple sur ces entreprises où il fait bon vivre, où les salariés se disent heureux, si toutes les plateformes assurent leurs responsabilités sociales, alors peut-être arriverons-nous à reconstruire une partie de cette confiance collective. C'est coupé. Voilà, ça y est, il revient. Merci à la technique de me le laisser ouvert de façon à ce que je puisse réagir. Bénédicte Donnelly, on vient de passer le premier temps sur le premier item de la cohésion sociale avec une petite incursion sur la recherche, mais on y reviendra, il va nous occuper dans le thème d'après. Sur la cohésion sociale, il y a des choses à la fois très différentes, mais il y a quelques points communs, il y a quelque chose qui a été dit de manière, qui sont revenus dans ce qu'ont dit les différents intervenants. Il y a un message à nos politiques, là. On est à quelques mois d'une échéance électorale. Il y a quand même l'idée que concevoir des programmes à l'ancienne, fait un peu sur un coin de table ou dans une écurie politique, sans avoir été au préalable écouter les Français, c'est faire fausse route. Vous avez entendu ça aussi ? Moi, j'ai entendu de l'optimisme. J'ai d'ailleurs été frappé par... Certainement, il y a une espèce d'envie d'être optimiste. Donc ça, ça m'a frappé. Mais effectivement, donner, écouter les atouts de la France, je crois que ça vient d'être dit, et ça, effectivement, ça ressort. Il y a une envie d'avoir confiance. Il y a une envie de créer... Effectivement, au départ, dans le rapport de la section, je m'étais censuré et je n'avais pas mis ça. Je n'avais pas mis... Il faut s'appuyer sur nos atouts, la créativité, l'esprit d'entreprendre. Je ne vous raconte pas les débats en section parce qu'effectivement, on a eu des débats là-dessus sur, effectivement, est-ce que ce sont vraiment des qualités de la France ? Mais effectivement, il se passe en ce moment, d'ailleurs à Paris, mais sous le patronage d'un grand quotidien économique, un grand forum sur le web, sur l'industrie du web. Et nous, moi, j'ai participé à l'écriture d'un bouquin qui va sortir dans quelques jours sur l'humérisation et sur l'interview d'une dizaine, une quinzaine de patrons de start-up qui sont écrits par des jeunes auteurs que l'association que je copréside avec Eric Orsena qui s'appelle l'Association pour l'aide aux jeunes auteurs encourage depuis 10 ans avec le journal Libération. Et on a fait écrire des portraits de ces créateurs par des auteurs avec cette alliance de, je dirais, des deux créativités françaises. Cette créativité littéraire dont parle le temps Bernard Maris qui dit effectivement c'est notre bagage culturel et en même temps ce mariage avec la nouvelle économie. Et vous verrez que c'est effectivement extraordinairement réconfortant. Oui, il faut les écouter et pas simplement par démagogie pour écouter la nouvelle économie ou les start-up. Non, parce qu'ils disent des choses fortes, notamment sur ceux qui transforment les relations sociales en entreprise. C'est toute une partie de la nouvelle économie et de l'ubérisation. C'est la transformation du recrutement, du management, de la gestion sociale en entreprise. Donc effectivement, je pense que les politiques n'écoutent pas ça. C'est aussi votre analyse, Pierre-Antoine Gailly. Il y a quand même l'idée d'écouter, peut-être pas assez, de faire exprimer, de faire entendre. C'est aussi une réflexion pour les médias. Mais cette partie de la société civile extrêmement innovante, extrêmement active, pas particulièrement anxiogène à l'égard de l'avenir, comme si elle était un peu étouffée, cette France-là aussi. Quel est le mot que nous avons tous à la bouche en ce moment ? C'est celui d'économie collaborative. Entre cohésion et collaboratif, je trouve que nous sommes bien sur le même terrain. Quel est le secteur qui se développe très fortement en ce moment, l'économie sociale et solidaire, et au-delà, l'ensemble des mouvements associatifs ? Donc il y a bien dans la tête de chacun d'entre nous ou de chacune d'entre nous, ce besoin de faire avec d'autres, ce besoin de coopérer, certes, dans un petit périmètre la plupart du temps. Et la difficulté est de faire passer ce petit périmètre à une échelle plus large et pourquoi pas à l'échelle du pays tout entier. Donc c'est cela qu'il faut que les politiques entendent au niveau de la méthode et c'est à travers ce genre de prise en compte, mais nous avons tous les talents pour réussir, que le pays pourra effectivement retrouver l'indispensable cohésion sociale, pas simplement à l'échelle de son quartier, mais à l'échelle de l'ensemble du pays. Très bien, nous allons, c'est vraiment, on fait le lien avec la préparation de l'avenir. Il y a déjà, on a fait déjà quelques incursions dans cette thématique et c'est Jean-Claude Amézène qui va ouvrir le feu. Voilà, c'est l'une des plus belles voies de la radio, je me permets de le dire, avec une émission absolument fantastique. Donc on le salue, on le remercie d'être avec nous et bien évidemment, vous allez nous parler aussi de biodiversité, d'environnement, votre rapport aussi à la terre. Merci. Préparer l'avenir, on ne résout pas les problèmes avec le même état d'esprit que celui qui les a créés, disait Einstein. Et donc préparer l'avenir, c'est changer d'état d'esprit. Ça commence sans doute à l'école et ça pose la question de la qualité de notre système scolaire et ça continue tout au long de la vie. et donc nos modes de vie, nos modes de vie actuels entraînent des atteintes, des dégradations profondes des biens communs que sont l'air, l'eau, les sols, les forêts, le climat et la biodiversité et la santé humaine. Et je crois que deux des indicateurs transversaux des dégâts que nos modes de vie provoquent au niveau de l'environnement, c'est l'état de la biodiversité et c'est la santé humaine. Un mot sur la santé humaine. L'OMS récemment indiquait que un quart des décès dans le monde, 12 millions et demi de morts par an, sont dus à un environnement défavorable. La seule pollution de l'air extérieur entraîne 3 millions de morts par an et 40 000 morts dans notre pays. Et en termes économiques, l'OCDE estime que la seule pollution de l'air extérieur coûte à l'ensemble des pays du monde 3 500 milliards de dollars, ce qui peut paraître un chiffre un peu abstrait, sauf quand on considère que c'est 85 % de l'ensemble des dépenses publiques de santé des 193 pays du monde. Et donc, ces atteintes de l'environnement, un des indicateurs de la dégradation de l'environnement, c'est l'état de la biodiversité. Nous sommes dans la nature, nous sommes issus de la nature, nous en dépendons. et lorsque nous portons atteinte au monde vivant, au tissu des écosystèmes dans lesquels nous sommes insérés, c'est à nous que nous portons atteinte. Et ce qui entraîne une dégradation du monde de notre environnement, entraîne aussi une dégradation, et on le voit dans notre pays et pas simplement à l'échelle internationale, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, toute une série de produits chimiques entraînent la disparition dans nos pays des insectes pollinisateurs et de l'oiseau commun qui est considéré comme un bon indicateur dans nos pays de la biodiversité. Donc biodiversité et santé humaine, la dégradation de la biodiversité est un indicateur des atteintes actuelles au bien-être et à la santé humain et un problème majeur puisque la question, c'est la capacité du monde vivant à évoluer, à se diversifier et à se pérenniser en changeant en permanence est un problème majeur pour les générations futures. Parmi les indicateurs que le groupe Environnement et Nature a choisi parmi ceux qui étaient proposés par les rapporteurs du rapport de l'État sur la France, c'est l'artificialisation des sols qui est un indicateur, qui est un problème, qui est un problème en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne la biodiversité, en ce qui concerne l'urbanisation et donc en ce qui concerne aussi la qualité de vie, mais qui est un indicateur qui ne suffit pas à rendre compte de nos atteintes à l'environnement, de nos atteintes à la biodiversité et à la santé humaine, mais qui est un bon indicateur qui devrait faire partie de ceux qui devraient être surveillés si nous voulons que notre pays non seulement soit en meilleur état, puisqu'il s'agit du rapport sur l'État de la France, mais joue le rôle qu'il souhaite jouer dans l'accomplissement des objectifs de développement durable. Merci à vous. Pour bien qu'on comprenne, les sols artificialisés, ce sont des sols qui sont perdus définitivement parce qu'ils ont été mangés par l'urbanisation et les activités humaines et les infrastructures. Voilà, nous allons poursuivre. D'ailleurs, l'ordre alphabétique fait bien les choses puisque c'est Dominique Barraud, qui est secrétaire générale de la FNSEA, qui va s'exprimer maintenant. Oui, merci. Je voudrais dire au président que les agriculteurs aiment la France. Ils aiment aussi l'Europe, mais ils ne comprennent pas toujours cette Europe. Et par rapport à quelques mots sur l'ambiance, ça ne va pas mieux en agriculture, au niveau des revenus, l'abandon d'un certain nombre, la chute du nombre d'installations, nous font dire qu'une politique basée seulement sur une autre répartition des aides publiques ou sur l'agroécologie sont loin de la complexité que nécessite une politique agricole. Mais quand on a dit ça, demain, d'abord, un mot sur la cohésion sociale. Il faut très rapidement confondre le péri-rural et le péri-urbain. qu'on arrête de parler seulement de politique à partir de la ville et puis la notion de souveraineté alimentaire nous semble décliner à l'échelle européenne, évidemment, nous semble une priorité qui doit faire partie des fondamentaux. L'agriculture, même si l'ombre d'agriculteurs a diminué fortement à conserver le nombre de ses actifs plus au service des exigences dites sociétales que sont la qualité, la traçabilité. Et donc, nous appelons à cette reconnaissance d'activités économiques en milieu rural, d'économies liées, je pense, au tourisme, je pense, à tout ce qui tourne autour des énergies renouvelables qui sont de véritables activités économiques du futur. Alors, quelques pistes plus concrètes. L'agriculture a connu beaucoup d'évolutions techniques. Elle en connaîtra beaucoup d'autres. Mais c'est l'évolution sociale de l'agriculture et des agriculteurs qui risque de déterminer de son avenir. Parce qu'on peut quitter le métier sous la pression sociale. On peut quitter le métier parce que les conditions sociales ne sont pas réunies. Donc, premier axe, la formation. Nous avons un système de formation d'agriculture que nous ne tenons pas à conserver pour être des conservateurs. Mais parce que, dans sa diversité, nous avons régulièrement mis le projet de l'individu au centre des dispositifs de formation. Et c'est un axe fort que nous devons conserver. Ensuite, l'agriculteur n'est pas seulement un producteur de matières premières, c'est un producteur de services à travers le produit. Et donc, nous devons faire évoluer la relation commerciale, la relation entre acteurs de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, 8% seulement du prix du produit alimentaire revient dans la poche, dans les comptes du producteur. et nous sommes arrivés là à un niveau qui est carrément insupportable. Beaucoup de systèmes de régulation ont été supprimés par le niveau européen. Il faut les repenser. Quand on parle d'environnement, nous regrettons, nous les agriculteurs, d'être pris à rebrousse au poil. Plutôt que toujours parler d'exemplarité, nous pensons qu'il faut parler d'harmonisation, il faut parler de projet de développement, il faut parler de recherche qui améliore les conditions de travail, qui améliore les conditions de production, qui améliore finalement le produit alimentaire au bout. Donc ça concerne toute la recherche de base sur les moyens de production, ça concerne la robotique, ça concerne le numérique qui peuvent venir alléger et agrémenter finalement ce métier passion qui est le métier d'agriculteur. Enfin, vous avez parlé d'artificialisation des terres, effectivement, en 50 années, on est passé de 2,5 millions d'hectares artificialisés à 5 millions d'hectares. Nous prenons en relation avec les collectivités publiques, nous avons des outils qui s'appellent les affaires, les collectivités ont des outils qui s'appellent les EPF, nous prenons la notion d'aménagement choisi et non pas d'aménagement subi sous la pression des aménageurs pour ce qui est des collectivités ou des activités économiques, sous la pression du pouvoir de l'argent sur le prix du fossé. Quelques exemples récents de la région centre nous montrent qu'elle est la voie à choisir. Donc, une véritable ambition pour l'agriculture, que ce soit sur la technique, que ce soit sur les conditions elles-mêmes des exercices du métier. Merci, monsieur. Nous allons écouter maintenant Sabine Basili, qui est présidente de la commission des affaires économiques de l'UPA. Elle se trouve... Elle est là. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais vous parler d'investissement en nous plaçant du côté des entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité qui représente 1 300 000 entreprises sur le territoire français, à savoir 37 % des entreprises. Alors, comme le rapport annuel sur l'état de la France le rappelle, certes, la dette est un élément nécessaire au financement de l'économie et elle sert, en s'appuyant dessus, à financer tout type d'investissement. Investissement public et investissement privé. En ce qui concerne l'investissement public, tout d'abord, le point de vue de nos entreprises, de l'artisanat et du commerce de proximité concerne essentiellement leur accès au marché public. Il convient, donc, pour nous, d'améliorer cet accès au marché public et, par exemple, avec 3 points qui seraient des leviers intéressants, tout d'abord, et qui permettraient d'améliorer la qualité de l'achat public, c'est le principe du respect de l'offre économiquement la plus avantageuse, à savoir, autrement dit, le mieux-disant, le principe du mieux-disant. Ce serait un levier très important. Le deuxième point qui permettrait d'améliorer cet accès, ce serait également de respecter le principe de l'alotissement des marchés publics qui permet de préserver l'accès équitable de toutes les entreprises à la commande publique. Et enfin, un troisième exemple de levier qui permet également cet accès à tout type d'entreprise, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle les clauses environnementales. C'est des clauses qui, dans ces marchés, permettent de s'appuyer sur le respect des circuits de proximité, par exemple. Voici, donc, trois leviers qui permettent d'améliorer le recours à la commande publique pour les petites entreprises. Mais en dehors de cela, il nous semble que la dette doit rester soutenable et donc, il faut s'appuyer également sur l'investissement des entreprises qui reste finalement l'élément moteur du retour à la croissance et qui permet la création d'emplois. L'investissement au niveau national, c'est un petit peu amélioré, celle des entreprises non financières. Elle s'est redressée en 2015 après deux années de baisse, mais son niveau reste pourtant très inférieur à celui qui était atteint en 2008 et en particulier pour nos catégories d'entreprises pour lesquelles les marges ont tardé à se redresser et tardent encore à se redresser. C'est pourquoi, et comme le dit le rapport à travers cette phrase qui s'affiche à l'écran, le renforcement des fonds propres et la préservation de la capacité d'investissement des entreprises doivent rester une priorité. Nous sommes parfaitement d'accord avec cela. Et si on le rapporte aux petites entreprises, aux entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité, lorsqu'elles décident d'investir, que ce soit pour accroître leur capacité de production, pour moderniser leur appareil de production ou pour innover tout simplement, leur décision reste le fruit de multiples critères, qu'ils soient microéconomiques ou macroéconomiques. Et cette décision d'investissement est un exercice de prise de risque qui nécessite et qui exige de combiner à la fois incertitude et volontarisme. Nous pensons donc qu'il existe quelques leviers qui permettent à côté du sujet de la simplification par elle-même de stabiliser l'environnement fiscal et réglementaire qui permettent une incitation à l'investissement. Et à ce titre, nous pouvons quand même saluer la récente décision de prolonger d'un an le dispositif de suramortissement qui va pour nous dans le bon sens. Encore faut-il, bien sûr, que nos catégories d'entreprises puissent s'approprier de ce dispositif car il n'est pas toujours simple à comprendre et à mettre en oeuvre. Et nous avons peut-être quelques propositions également à faire. Nous pensons qu'en matière d'investissement privé, les représentants de l'artisanat et du commerce de proximité militent pour une mesure qui leur serait favorable et qui permettrait de renforcer leurs fonds propres, à savoir que la fiscalité sur les bénéfices réinvestis par les entrepreneurs individuels ne soit pas taxée et retaxée comme c'est le cas aujourd'hui. D'une manière complémentaire, j'ai bientôt terminé. Oui, ça va être votre conclusion, madame. D'une manière complémentaire, nous militons également pour la possibilité de constituer des provisions pour investissement plus importantes et plus étalées dans le temps qu'elles ne le sont actuellement. Ce sont des dispositions qui permettraient un renforcement des fonds propres et donc une amélioration de la structure de bilan des entreprises. Voilà, donc je vais conclure mon propos en insistant sur l'investissement comme condition essentielle d'une économie dynamique et capable de se protéger dans l'avenir parce qu'elle a confiance ou parce qu'elle inspire confiance. Et cette conclusion amène inévitablement à mettre en avant l'investissement en capital humain et donc la formation, la qualification des actifs et des jeunes pour faire de l'investissement une vitrine du progrès pour les générations futures. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame. C'est au tour d'un confrère, Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Bonsoir et tout d'abord très heureux merci au groupe des personnalités qualifiées de m'avoir permis d'intervenir dans ce colloque ce qui me permet effectivement de retrouver Vincent. La première chose c'est que je me ressouis évidemment que ce rapport soit construit autour d'indicateurs alternatifs au PIB suite au travail qui avait été fait déjà par le CESE sous la mandature précédente. c'est un premier aboutissement d'un combat que mène Alternatives économiques depuis une vingtaine d'années déjà avec d'autres et notamment le FAIR le forum pour d'autres indicateurs de richesse un combat pour sortir de la dictature de la seule croissance du PIB pour apprécier la santé économique et sociale du pays et donc c'est très bien ainsi même si on peut critiquer tel ou tel indicateur retenu. Du fait de cette construction ce rapport établit en particulier une comparaison européenne de ces indicateurs et d'autres l'ont dit déjà mais quel que soit le domaine retenu en fait la France se situe à peu près dans la moyenne il n'y a rien d'extraordinaire mais rien de catastrophique non plus et ce constat contraste beaucoup avec l'ampleur du pessimisme des français et aussi du sentiment d'être ceux qui ont vraiment tout faux en Europe qui dominent actuellement le débat public non seulement dans la population mais aussi parmi les dirigeants politiques à droite comme à gauche et je crois que cette erreur d'appréciation sur le positionnement sur la situation de la France en Europe est au coeur de nos difficultés pour bien préparer l'avenir parce qu'elle nous pousse à adopter des politiques contre-productives d'abord nous n'avons en réalité aucune responsabilité dans les déséquilibres qui ont conduit à la crise de la zone euro celle-ci est due à une double dérive celle des pays qui sont mis avec l'euro à consommer nettement plus qu'ils ne produisaient et à se surendetter comme la Grèce l'Irlande l'Espagne le Portugal leur surendettement était d'ailleurs essentiellement privé l'Irlande et l'Espagne étaient avant la crise les meilleurs élèves du pacte de stabilité mais cette crise est aussi due à un autre déséquilibre celui qui a été induit par l'Allemagne qui s'est serré beaucoup trop la ceinture au début des années 2000 plombant ainsi l'économie de la zone euro dans son ensemble et empêchant en particulier la banque centrale européenne de mener une politique monétaire adaptée sans être d'ailleurs du tout à ce moment là un modèle en termes de finances publiques entre 99 et 2008 l'Allemagne n'a pas respecté le critère des 3% de déficit pendant 5 années sur 10 et celui des 60% de dettes pendant 7 ans durant toute cette période donc avant la crise la France a été à peu près la seule économie raisonnable en Europe elle n'a pas connu les dérives des pays sigales et sans pour autant plomber la zone euro comme l'Allemagne l'a fait dans la crise elle-même c'est pour une part essentielle la résilience de l'économie française qui a sauvé la zone euro bien sûr l'économie allemande a elle aussi tenu le choc mais si la France avait suivi la pente de la Grèce de l'Espagne de l'Italie ou du Portugal à ce moment là il n'y aurait plus d'euros depuis bien longtemps cette résilience est due en particulier au fait que le coût du travail n'a pas baissé en France à ce moment là et que nos dépenses publiques sont restées élevées il faut d'ailleurs rendre un hommage particulier sur ce terrain à Nicolas Sarkozy qui avait eu la sagesse à l'époque de ne pas écouter son premier ministre ni les services de Bercy nous avons donc sauvé la zone euro et l'intégration européenne à ce moment là mais c'est aussi la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui quelques difficultés supplémentaires comme le coût du travail a baissé dans les pays en crise et que la demande s'est contractée dans l'ensemble de la zone euro les prix industriels ont baissé et comme les coûts n'ont pas baissé chez nous les marges des entreprises ont effectivement fondu si on pense que ce déséquilibre ces marges faibles sont le signe que la France a tout faux et c'est manifestement ce que pensent aujourd'hui nos dirigeants à droite comme à gauche et non que c'est le signe que les politiques européennes sont très mal calibrées aujourd'hui il faut en effet engager le pays dans la course à la baisse du coût du travail et c'est ce qui a été fait depuis 2013 l'opposition reprochant pour l'essentiel au gouvernement actuel de ne pas aller assez vite et assez loin dans cette direction malheureusement une telle politique ne peut que limiter la demande et prolonger et aggraver les difficultés de la France et par la même celle de la zone euro dont elle constitue un gros morceau et c'est en effet ce qu'on a constaté depuis 4 ans maintenant il n'y a que si nous cessons nous-mêmes de nous considérer à tort comme les hommes malades de l'Europe que nous pourrons proposer à nos partenaires de la zone euro des politiques susceptibles de permettre son redressement tant que nous continuons à nous couvrir à l'excès la tête de cendres nous contribuons à perpétuer la stagnation dans la zone euro précipitant ainsi son possible éclatement et dans la foulée la fin de l'intégration européenne merci merci à vous Jacques Deher PDG de la SCOP ACOM voilà vous nous dites juste un mot ce que c'est ACOM monsieur on vous entend dès que j'ai le micro voilà parlez bien fort dedans et on va vous entendre la SCOP ACOM c'est une société industrielle société coopérative et participative la première SCOP de France qui regroupe 1600 collaborateurs dont un millier en France on est une société industrielle fabriquant de fils et câbles leaders français et européens on est fils et câbles pour l'industrie automobile et pour les télécom pour les télécom elle est parfois sur le devant de la scène parce qu'on est aussi le grand fournisseur des grands réseaux d'infrastructures à haut débit pour demain à base de technologies à fibre optique voilà c'était un téport important de savoir ça avant de vous entendre sur l'avenir sur la fibre optique l'importance de l'innovation je voulais souligner que le rapport annuel qui vient d'être adopté par le CESE il met avec pertinence en exergue la nécessité pour notre pays d'intensifier l'effort de recherche et d'innovation la France doit s'inscrire dans un monde en mutation et mieux préparer son avenir alors ça a été le cas du groupe ACOM que j'ai le plaisir de présider déjà depuis quelques années sur notre millier de salariés en France on en a plus d'une centaine qui travaillent quotidiennement à la recherche et développement pour essayer d'innover et défendre nos positions pour gagner en valeur ajoutée en performance en technologie parfois aussi en réduction de coût et pour éviter la trop forte banalisation des produits qui luttent trop qui provoquent trop souvent des difficultés économiques dans nos entreprises industrielles l'innovation elle doit aussi irriguer les territoires et là évidemment notre savoir-faire industriel de fabricants de capes de réseaux de télécommunications en est un exemple et un grand pourvoyeur à travers l'enjeu des infrastructures et l'accompagnement de la diffusion du haut et du très haut débit à travers les territoires si on veut lutter contre une fracture numérique des territoires et bien effectivement il faut favoriser de l'innovation de l'investissement à travers ceci pour construire ces réseaux de demain et éviter qu'il y ait des zones blanches ou des zones dépourvues de ce potentiel de développement et puis l'innovation elle doit irriguer aussi l'ensemble des secteurs d'activité non seulement industriel mais aussi agricole de logement du service bref tous les secteurs dans lesquels les coopératives se déploient alors les coopératives c'est plus de 20 000 entreprises en France c'est plus de 1 200 000 salariés et c'est une hausse régulière du chiffre d'affaires c'est un modèle d'entreprise qui a prouvé sa résilience on peut l'évaluer à travers différents indicateurs en particulier suite à la crise de 2008 en effet l'innovation est au coeur de la création de valeurs et de la conquête de marché en particulier à l'international les coopératives elles ne misent pas uniquement sur les prix bas bien au contraire mais plutôt sur la différenciation sur de la haute performance sur de la qualité pour essayer de sortir de cette banalisation des produits qui aboutit à la situation très difficile que connaissent un certain nombre de nos entreprises et puis les coopératives elles veulent aussi répondre aux attentes des clients en se développant de manière responsable c'est la construction de solutions pertinentes performantes pérennes pour l'entreprise elle-même pour ses salariés mais aussi pour et avec ses clients avec des produits et des technologies adaptées mais aussi avec des outils des méthodes des qualités des services des relations et puis une maîtrise environnementale et énergétique importante en fait ces entreprises coopératives elles se distinguent aussi par la mise en oeuvre d'une approche transversale qui couvre l'ensemble des domaines de l'innovation et pas uniquement technologique et économique mais aussi sociale voire sociétale en fait c'est la véritable innovation c'est la gouvernance coopérative qui renouvelle en permanence le lien qui associe collectivement les sociétaires à leur entreprise et aux parties prenantes à travers des démarches de RSE des lieux veillés indispensables d'innovation et de créativité pour leurs adhérents mais aussi pour l'ensemble de leurs clients bref en conclusion je voulais souligner que pour bien préparer l'avenir il s'agit à la fois de combiner l'innovation et l'intelligence collective merci à vous monsieur Thierry Philipponard directeur de l'institut Free Headland l'institut Free Headland c'est le think tank de la chambre de commerce et d'industrie de Paris Paris-Île-de-France voilà Paris-Île-de-France ça marche pas si ça marche voilà si ça marche c'est à vous merci parlant au nom du groupe des entreprises j'ai envie de parler de développement économique parce que le développement économique tout d'abord pour le relier à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure c'est de l'optimisme en barre et c'est une notion d'intérêt général et là où le rapport sur l'état de la France qu'on a tous lu est particulièrement intéressant dans les facteurs de préparation de l'avenir c'est notamment dans la liaison qu'il fait ou dans la liaison qu'on peut faire de trois des quatre facteurs de préparation de l'avenir qui sont mis en exergue par le rapport et que j'aimerais relier dans cette dans cette brève intervention les trois facteurs qui me semblent particulièrement intéressants à relier c'est le facteur effort de recherche c'est le facteur endettement que par extension j'approcherai par le biais du financement et puis c'est le facteur empreinte carbone mais commençons par l'empreinte carbone l'empreinte carbone on peut la redéfinir comme le développement et là je relis au développement économique d'une économie bas carbone et le développement d'une économie bas carbone c'est évidemment un enjeu économique majeur et c'est un enjeu sociétal majeur l'empreinte carbone c'est un bon indicateur à deux conditions la première chose c'est qu'il faut qu'il soit pris de façon dynamique il faut que ça soit un film pas une photo parce que la photo elle va nous dire qu'un producteur de ciment émet plus de carbone qu'une entreprise d'audiovisuel très bien une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit suffisamment on va dire la deuxième chose c'est que l'empreinte carbone elle doit refléter une économie dynamique et pas une économie qui périclite et évidemment une économie qui baisserait je parle au conditionnel aurait une empreinte carbone plus faible pour réunir ces deux conditions c'est à dire d'avoir une économie dynamique qui se développe et d'avoir ce film de l'empreinte carbone il faut tout simplement investir dans les technologies de carbone les technologies de production industrielle et énergétique faiblement émettrices en carbone de façon massive et ça ça veut dire investir dans des technologies de rupture avoir une démarche très systématique très volontariste sur ces énergies de rupture et là tout de suite on voit le lien entre le développement économique et puis et puis bien sûr la dimension sociétale qui est fondamentale pour nous tous en tant que citoyens et pour les entreprises et pour le pays en particulier alors qui dit recherche qui dit développement dit financement de cette recherche et de ce développement et le financement et bien il y a déjà un financement public de l'innovation et de la recherche grosso modo 10 milliards d'euros par an dont 60% pour le crédit impôt recherche très bien ça doit être développé très bon rapport de France Stratégie récemment montrant que sur les 4 milliards restants ça serait bien de concentrer sur moins de pôles mais d'y aller plus clairement d'y aller plus radicalement il est évident que l'investissement dans une économie bas carbone doit être une de ses priorités ça ça semble une évidence mais les financements publics ce n'est qu'une chose il y a aussi le financement privé et pour là pour ça la France est particulièrement bien placée le stock de financement privé de l'économie on va l'appeler verte pour faire bref en France dans ce pays c'est un peu plus de 20 milliards d'euros le stock d'épargne qui est sensibilisé à ces questions qu'on va baptiser il y a une étude très intéressante publiée par Novetic récemment sur ce sujet investissement dit responsable on pourrait voir ce qu'il y a derrière les mots mais c'est plus de 700 milliards d'euros ça veut dire qu'en France il y a une épargne considérable qui est prête à s'investir dans ces technologies la COP21 fort bien menée par la France plein d'initiatives sur la finance dite finance climat en France nous a mobilisés pour ça il faut poursuivre cet effort et il faut que on poursuive ce pôle de financement privé à côté du financement public c'est évidemment pas exclusif de cette économie bas carbone voilà en résumé je pense que j'ai dû plus ou moins épuiser mes 3-4 minutes on a une capacité de recherche on a une abordeaux d'épargne pardon on est au bout je vous laisse conclure voilà et donc la clé dans la recherche et l'investissement productif c'est dans ce soutien à la recherche que l'on est tout à fait capable de faire à condition d'aligner ces 3 conditions merci à vous Christian Vernodon président de groupe OCSE ce sera la dernière intervention sur cette thématique de la préparation de l'avenir oui bon bonsoir je suis le président du groupe Outre-mer je représente ici l'ensemble des 2 millions et demi de concitoyens de l'Outre-mer donc la phrase que j'ai choisi de commenter ce soir s'affiche elle est extraite de la conclusion du rapport elle dit ceci pour confirmer les signes d'embellie et lever les interrogations sur son caractère durable le pays doit assumer ses contradictions développer ses atouts pour les transformer en richesses futures et cette magnifique conclusion croire toujours en la France et l'aimer alors pour commenter cette phrase il m'a fallu d'abord essayer de proposer une définition de ce qu'est la France alors la France selon l'article 1er de la constitution c'est une république indivisible laïque démocratique et sociale et donc la France c'est avant tout la nation constituée par tous les citoyens français sans distinction d'origine de race ou de religion or la première des contradictions que la France de 2016 doit surmonter est qu'elle arrive difficilement à intégrer que le caractère indivisible de la nation n'implique pas la négation des identités individuelles et collectives locales bien au contraire la France est une nation qui a la très grande chance d'être massivement multiculturelle aussi la France doit comprendre que l'extrême diversité des cultures des citoyens français constitue à l'heure de la révolution numérique son atout majeur pour à la fois produire plus de richesses futures et consolider la qualité du vivre ensemble les deux millions et demi de français ultramarins ne comprennent pas pourquoi la France ne les considère souvent qu'en tant que citoyens partiellement à part je m'explique ainsi vous pourrez constater que dans la grande majorité des données statistiques rapportées dans l'avis sur l'état de la France ces dernières n'intègrent rarement les départements d'outre-mer et quasiment jamais les collectivités d'outre-mer pourtant savez-vous par exemple que les dépenses de l'état dans les six com sont dûment comptabilisées au numérateur du ratio déficit sur PIB à hauteur de 2,7 milliards d'euros mais que par convention statistique la France s'acharne à ne pas prendre en compte au dénominateur au niveau du PIB les richesses produites dans les com se privant ainsi de 14 milliards d'euros de PIB à croire que les entrepreneurs les entreprises les innovateurs de nos com ne produisent aucune richesse et pourtant si la France intégrait cette part de PIB produite par les 600 000 habitants des com et bien et bien le PIB de la France aujourd'hui serait de 0,6% supérieur à ce qu'il est affiché et celui-là lui donnerait une marge de manœuvre en fonction de l'application des critères de Maastricht de plus de 470 millions d'euros au-delà du seul PIB complémentaire les collectivités ultramarines françaises apportent à la France un capital patrimonial exceptionnel en matière de richesse en biodiversité animale et végétale qui permet à la France aujourd'hui d'être classée dans les pays les mieux dotés du monde en patrimoine environnemental et ce sous toutes les latitudes et tous les océans ce capital exceptionnel doit être mis en valeur et constituera l'une des principales richesses que nous pourrons léguer aux générations futures Savez-vous par ailleurs combien de Français savent que la France est aujourd'hui la seconde puissance océanique mondiale avec 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives dont plus de 95% apportés par les territoires ultramarins et qu'elle sera demain avec l'extension du plateau océanique la première puissance mondiale en matière de surface océanique je pense que bien peu le savent et pourtant sur la base de ce constat il est définitivement capital que la France développe une grande politique de la mer basée sur des investissements lourds en recherche et développement sur toutes les potentialités de l'économie bleue en s'appuyant sur le patrimoine exceptionnel que le procure l'archipel France mais l'apport le plus important que procure à la France les 2 millions et demi de citoyens français d'outre-mer se trouve sans aucun doute dans l'apport en richesse patrimoniale humaine et culturelle à la nation qu'il faudra mieux apprendre à reconnaître et à mettre en valeur dans toutes ses dimensions une des mesures de cet apport culturel est que la France peut s'enorgueillir de faire vivre en sus de la langue française qui lui permet de rayonner par la francophonie 75 langues vivantes dont 50 en outre-mer être français fier de l'être et amoureux de la France c'est aussi vibrer lors des grands événements qui permettent de construire le vivre ensemble l'esprit d'équipe France comme lors de ce match d'ouverture de l'euro qui a permis de rappeler à la France qu'elle n'est pas seulement black, blanche et beurre mais aussi ce soir-là sauvé par un jeune réunionnais si fier d'être à la fois réunionnais et français ça va être la fin monsieur enfin je conclue au panthéon des plus grands écrivains français on ne peut oublier de mentionner le martiniquais et français Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme que je ne résiste pas à citer car il aurait pu il y a 50 ans intervenir sur l'état de la France et nous dire dans cette enceinte ceci on me parle de progrès de réalisation de maladies guéries de niveaux de vie élevés au-dessus d'eux-mêmes moi je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes de cultures piétinées d'institutions minées de terres confisquées de religions assassinées de magnificences artistiques anéanties d'extraordinaires possibilités supprimées on me lance à la tête des faits des statistiques des kilométrages de route moi je parle d'hommes arrachés à leurs dieux à leur terre à leurs habitudes à leur vie à la danse à la sagesse puissions-nous tirer tous les enseignements de ce message intemporel que nous alléguait Aimé Césaire au nom de la France qu'il aimait par-dessus tout et que nous aimons aussi merci Pierre-Antoine Gailly bon il y a eu beaucoup de thèmes abordés on a parlé bien évidemment de notre difficulté à penser l'avenir on a parlé de la recherche de l'endettement des politiques économiques de l'innovation aussi beaucoup juste un mot quand même sur l'outre-mer ce trou statistique on l'explique comment allez expliquer mais nous l'avons simplement constaté ayant quelques mois seulement pour développer l'ensemble de nos analyses on a effectivement observé que beaucoup d'indices spécifiés avoir été traités hors activité en outre-mer quel que soit le format de la collectivité territoriale bon il y a quelques exceptions mais franchement le sujet est assez largement éludé entre guillemets certaines études traitent spécifiquement de l'outre-mer mais en ce qui concerne les indices officiels du gouvernement les 10 dont on parle aujourd'hui il n'en est point trop question je crois que ça méritait d'être souligné à bon entendeur comme on dit dans ce cas là alors juste un mot quand même sur la préparation de l'avenir on va essayer de ne pas déborder de tenir dans le temps un parti c'est important c'est la mission qui m'a été confiée mais quand même sur la préparation de l'avenir l'un quand même des indicateurs les plus saillants les plus spectaculaires que vous évoquez c'est le retard de la France en matière de recherche au-delà de cela puisque le retard de la France en matière de recherche c'est un problème de décrochage c'est un problème d'investissement c'est un problème de décrochage il y a deux choses que je vais soulever sur ce thème de la préparation de l'avenir nous avons un record d'épargne alors on a parlé à une époque de réflexe de bon père de famille de bonne mère de famille on a parlé de précaution voilà ce principe de précaution d'ailleurs qui revient dans d'autres littératures et dans la constitution elle-même et par rapport à cela nous sommes aussi plutôt assez solides en endettement public mais nous sommes assez sensiblement retardataires en endettement privé qu'il s'agisse des ménages ou des entreprises comme s'il y avait un réflexe de précaution et de conservation qui nous empêche de nous projeter vers l'avant cette peur de l'avenir on l'a vu aussi à travers ces indicateurs deuxième question un peu impertinente l'artificialisation des sols quelle en est la première cause ce ne sont plus les infrastructures ce ne sont plus le développement commercial plus ou moins bien contrôlé c'est l'habitat individuel et toutes ces conséquences non seulement en périphérie des villes mais aussi en zone rurale avec parfois des émiettements je ne veux pas parler de mitage qui consomment autant de terrain parce qu'il faut rejoindre la maison avec la route avec le passage des câbles etc donc est-ce que pour autant le français est prêt à être moins en habitat individuel ou est-ce qu'au contraire il n'aurait toujours pas de sa maison à lui question voilà une question qu'on va méditer merci à vous on va enchaîner sur le dernier thème de notre échange celui de la qualité de vie on n'est pas si loin de vos propos et le premier intervenant est donc Michel Chassant président de groupe OCSE et président de l'UNAPEL moi je vais vous parler d'un dernier indicateur qui est l'espérance de vie l'allongement moyen de la vie est un marqueur essentiel dans le développement et dans le progrès des sociétés tout le monde le sait en France on a été jusqu'ici bien lotis puisqu'il a plus que doublé en un siècle et nous gagnons toujours en moyenne même si certaines sont plus moyennes que d'autres quatre ans un an pardon tous les quatre ans une véritable course contre la monte s'est engagée et certains même du côté notamment de la Silicon Valley avancent même que la mort pourrait bientôt ne plus être une fatalité alors n'allons peut-être pas jusque là mais derrière cet optimisme se cache une réalité beaucoup plus sombre si la durée de la vie s'allonge la part de vie en bonne santé elle a plutôt tendance à diminuer ou en tout cas à progresser beaucoup moins vite cette révolution n'est pas neutre bien sûr pour l'avenir de notre société pour notre économie pour notre système social dès lors une approche plus qualitative s'impose avec de nouveaux critères qu'on a trouvé par exemple l'espérance de vie à certains âges de la vie 65 ans étant le plus classique au lieu et non plus exclusivement l'espérance de vie calculée à la naissance l'espérance de vie en bonne santé qui est un des indicateurs retenus aujourd'hui l'espérance de vie sans incapacité ce qui n'est pas la même chose l'espérance de vie enfin en bonne santé perçue on voit le côté subjectif de cet indicateur alors que les trois premières sont en recul eh bien curieusement la dernière progresse si le nombre d'années vécues un petit peu comme si le nombre d'années vécues avec une maladie chronique a bien augmenté il n'a pas engendré pour autant une diminution perceptible de la qualité de la vie ça contraste d'ailleurs avec le pessimisme ambiant de ce que on a pu constater et les uns et les autres pourquoi tout ça tout simplement parce qu'il y a une meilleure information du public sur son état de santé et aussi parce que il y a aujourd'hui plus de dépistage et que ce dépistage est meilleur des principales maladies mais aussi et surtout des complications de ces maladies donc désormais l'objectif de tout gouvernement qui se respecte est double il est non seulement de s'assurer que sa population vit aussi longtemps que possible mais aussi que cette population reste en bonne santé aussi longtemps que possible cette augmentation de l'espérance de vie résulte d'un certain nombre de facteurs bien connus économiques sociaux environnementaux attachons-nous sur quelques-uns le premier c'est évidemment le progrès médical progrès médical littéralement fulgurant lequel d'ailleurs a plus progressé ces 50 dernières années que depuis le début de l'humanité l'hygiène ensuite on appelle ça maintenant la santé publique songez que la distribution d'eau potable et réseau d'assainissement ont contribué très largement à l'amélioration des états de santé de la population et donc par voie de conséquence à l'augmentation de l'espérance de vie l'environnement on l'a largement évoqué aujourd'hui est une préoccupation quotidienne elle est au coeur au centre des politiques de santé publique et je rappelle au passage que le CES s'appelle désormais ces E puisqu'on a rajouté ce E environnemental qui signifie quelque chose mais aussi on n'en parle pas suffisamment le travail lui-même aussi bien sur le plan de sa qualité c'est-à-dire les conditions de travail que sur la quantité c'est-à-dire la durée du temps de travail mais aussi la durée des carrières et on voit que derrière ces éléments apparaissent naturellement tous les sujets liés à la retraite notamment à la pénibilité et autres et autres problèmes or pour revenir aux effets directs de progrès médical et de la médecine ils n'ont de sens et ne valent que s'ils sont accessibles au plus grand nombre or certains pas entiers malheureusement du progrès médical ne sont pas partagés et restent difficilement accessibles pour un certain nombre d'entre nous je vais citer trois exemples rapidement le premier c'est la chirurgie réfractive en ophtalmologie le deuxième c'est l'audioprothèse en ORL le troisième c'est l'implantologie en chirurgie dentaire tout ceci est mal ou peu remboursé il y a également la question lancinante de l'accès aux médicaments innovants on a un projet d'avis que nous sommes en train de discuter aujourd'hui et les thérapies personnalisées pour terminer les gains d'espérance de vie se font aux âges les plus élevés c'est à dire aux âges où on est en moins bonne santé d'une façon générale et les conséquences sont très importantes en termes d'organisation mais aussi de service de la personne et donc les gouvernements confrontés à une demande légitime et croissante des patients restés à leur domicile et également confrontés à une durée des séjours hospitaliers qui ne cessent de se rétrécir ces gouvernements commencent à évoquer sans vraiment passer à l'acte la nécessité d'un virage ambulatoire c'est à dire une priorité qui est donnée aux soins de proximité merci à vous monsieur merci c'est au tour de Bernard Tranchant vice-président de l'UNAF c'est à vous bonjour merci nous allons continuer sur le même thème en prenant un focus particulier sur les aidants familiers par rapport à ce problématique là le chiffre extrait du rapport annuel estimant à 63,8 années l'espérance de vie en bonne santé des femmes à la naissance est extrêmement significatif il montre que la France se situe dans la moyenne européenne et que s'agissant particulièrement des femmes la France se démarque par rapport aux autres pays européens cette apparente bonne performance française va-t-elle perdurer c'est la question qu'on peut se poser le rapport annuel prend soin de préciser que ce résultat cache des différences selon les catégories socio-professionnelles et sur les lieux de vie par exemple pour l'UNAF un angle de vue nouveau est aussi à prendre en considération et doit être mieux appréhendé par les politiques publiques liées à l'adaptation de la société au vieillissement de la population il s'agit de l'espérance de vie en bonne santé des aidants familiaux peut-être est-il intéressant de savoir de quoi on parle qu'est-ce que c'est qu'un aidant familial sont principalement un conjoint un parent un enfant un proche qui assistent une personne en situation de dépendance ou de handicap 32% d'entre eux ont plus de 60 ans et ils sont c'est un chiffre important 8 300 000 qui consacrent une partie de leur temps à un proche dépendant c'est pas rien 8 300 000 ce sont majoritairement des femmes et ces aidants ont pour la moitié une activité professionnelle en parallèle mais que sait-on de leur espérance de vie en bonne santé un aidant d'un proche âgé sur trois meurt avant la personne aidée ça doit quand même quelque part nous interroger quelles en sont les raisons l'épuisement le stress le stress organisationnel ou psychologique le manque de sommeil la difficulté à assurer son suivi médical pour ne pas laisser seule la personne aidée il n'y a pas de répit le manque de moyens sont certainement quelques-unes des explications de ce dur constat l'impact sur leur capital santé résulte non seulement de la tendance des aidants à négliger leur santé mais également de la charge permanente auprès de la personne aidée à ceci s'ajoute le sentiment de culpabilité des aidants qui se reprochent souvent de ne pas pouvoir apporter encore plus d'aide à la personne en perte d'autonomie les actions sont-elles possibles pour réduire la dépréciation de leur capital santé l'enjeu pour les politiques publiques de vieillissement serait de permettre un répit aux aidants familiaux pour éviter leur épuisement le fait de pouvoir être remplacé en cas d'indisponibilité réduit la probabilité de dégradation de leur santé en conclusion permettre aux aidants de faire un bilan de santé régulier et d'améliorer leurs conditions d'exercice du droit au répit sont la priorité pour leur garantir une espérance de vie en bonne santé en prenant cet angle des aidants familiaux nous mettons en exergue une France qui agit concrètement dans l'amélioration du vivre ensemble une France de la générosité de l'innovation du collaboratif mais peut-être une France qu'il convient d'accompagner merci à vous merci à vous dernière intervention celle de Pascale Vion vice-présidente de la fédération nationale de la mutualité française voilà et donc sans grande surprise je vais faire comme mes deux prédécesseurs parler de vous de vous parler de l'indicateur forcément de l'espérance de vie en bonne santé alors donc nous nous avons choisi effectivement de parler de cet indicateur et notamment comme il est indiqué dans le rapport c'est un indicateur essentiel pour construire déployer et évaluer des politiques publiques qui permettront de répondre notamment à l'enjeu majeur du vieillissement de la population à la forte émergence des maladies chroniques et au financement de la protection sociale dans les années 70 un débat agitait les spécialistes de la santé publique lorsque le simple indicateur d'assurance de vie a été complété donc à ce moment là par l'espérance de vie sans incapacité et celui-ci d'ailleurs progressait beaucoup plus vite peu nombreux à cette époque étaient ceux qui pensaient qu'une telle situation se maintiendrait pendant près de 30 ans marquant ainsi les considérables progrès sanitaires ces progrès sont bien sûr dus à l'amélioration des conditions de vie et je ne vais pas trop revenir dessus puisque Michel Chassant en a parlé particulièrement d'ailleurs aux âges élevés et à la prise en charge médicale il est d'ailleurs frappant de constater que nous n'avons pas obtenu les mêmes résultats pour la mortalité prématurée évitable parce que nous n'avons pas su agir sur les déterminants autres que ceux liés aux soins comme ceux de la prévention comme les comportements à risque comme le stress comme également aussi tous les enjeux environnementaux et les déterminants de santé environnementaux alors la mortalité prématurée évitable qu'est-ce que c'est elle a été définie dans les années 90 comme l'ensemble des décès survenus avant 65 ans et qui donc a priori pourraient être évitables la France se caractérise par des taux de mortalité prématurée très élevés alors que les niveaux de mortalité après 65 ans sont dans la moyenne l'évolution à long terme de ces indicateurs illustre le véritable changement de paradigme auquel est confronté notre système de santé désormais l'enjeu n'est plus seulement la survie mais la survie en bonne santé ce qui pose la question de la définition de ce qu'est véritablement la bonne santé est-ce qu'on peut en rester à la définition de l'OMS de l'Organisation Mondiale de la Santé de 1946 qui reflétait l'ambition d'une absence de maladie et d'un état complet de bien-être au moment où une part de plus en plus importante de la population vit avec des pathologies chroniques et avec plus ou moins de conséquences donc sur leur vie courante l'enjeu n'est plus seulement de vivre en bonne santé au sens de l'OMS mais de savoir répondre aux besoins d'accompagnement de toutes celles et ceux qui vivent avec une pathologie chronique ou vieillissent tout simplement l'augmentation de l'espérance de vie est souvent considérée comme un marqueur essentiel des progrès de la société on l'a vu tout à l'heure les inégalités sur cet indicateur sont pourtant multiples inégalités géographiques inégalités entre les catégories sociales ou inégalités entre les femmes et les hommes car si l'espérance de vie à la naissance a continué d'augmenter et bien qu'elle ait marqué quand même un léger recul cette année l'espérance de vie en bonne santé tente à stagner autrement dit autrement dit les années de vie gagnées ne le sont pas forcément dans les meilleures conditions améliorer cette tendance est un enjeu majeur du bien vieillir et cet indicateur est défavorable aux femmes car si leur espérance de vie est plus élevée que celle des hommes 85,4 ans pour les femmes contre 79,2 pour les hommes l'écart en bonne santé est lui beaucoup plus faible puisqu'il a été donné tout à l'heure pour les femmes c'est 63,8 ans alors qu'il est de 62,6 ans pour les hommes cette situation explique que les femmes constituent la majorité de la population en situation de dépendance elles vivent certes plus longtemps mais ces années supplémentaires écarts qui d'ailleurs tentent à se réduire le sont de moins en moins en bonne santé les progrès médicaux ont été considérables et Michel Chassant l'a dit avant moi mais par contre l'organisation de notre système et la prise en charge sont restées étrangement figées à contrario des besoins en matière de soins et d'assistance et pour conclure c'est donc le principal enjeu pour les prochaines années si nous voulons éviter des pertes de chance pour l'ensemble de nos citoyens merci à vous madame bénédicte Donnelly vous avez écrit vous dans ce dans ce rapport cette partie sur l'indice de satisfaction des français il y a une anomalie ou est-ce qu'il y a une singularité française sur ce critère on va vous entendre ça va venir progressivement j'ai l'impression si on peut brancher le micro de monsieur Donnelly sinon je vous donne le mien je prends le micro de Vincent je ne suis pas sûr qu'il y ait une anomalie française mais je suis très frappé par le trio d'intervenants qui a vraiment mis le focus sur la santé c'est vrai que c'est le facteur numéro un de satisfaction dans la vie vous connaissez les humoristes il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade et en plus c'était Fernand Reynaud qui avait fait ses classes à l'INSEE quand l'INSEE était à Clermont-Ferrand et ça c'est pour la petite histoire donc effectivement il est devenu statisticien en faisant de l'humour mais c'est vrai que ce n'est pas de l'humour c'est d'abord la santé l'indicateur numéro un mais je suis frappé que vous n'évoquez que les personnes âgées parce que ce qui ressort dans les indications de l'INSEE dans les commentaires de l'INSEE sur cet indicateur subjectif c'est la perception on demande aux gens de dire quelles sont leurs perceptions et les facteurs qui jouent sur leur satisfaction de mon avis il y a la qualité des liens sociaux et c'est très frappant de mettre ça en parallèle avec la récente étude de la Fondation de France sur la montée des solitudes il y a un cri d'alarme de la Fondation de France sur la montée des solitudes et à tous les âges et pas simplement c'est vrai que c'était traditionnellement associé au vieillissement aujourd'hui ça n'est plus le cas et effectivement il y a un vrai cri d'alarme à pousser et puis il y a des réponses qu'un certain nombre de pays en ont fait une cause nationale aujourd'hui ça n'est pas le cas en France peut-être parce qu'on n'en est pas à une situation aussi dramatique que certains de vivent mais on peut s'interroger aussi sur le rôle et l'efficacité des fameux réseaux sociaux il y a un certain nombre des cris là-dessus est-ce que les réseaux sociaux sont un facteur de réduction des solitudes ou rencontrés un facteur d'aggravation des solitudes ce sera pour le rapport annuel de l'année prochaine il répondra il faut se projeter c'est parfait je vais demander à Patrick Le Mancaire de me rejoindre voilà on va lui donner aussi un micro j'ai l'impression que celui-ci ne marchera on s'il va bien voilà Patrick Le Mancaire nous sommes presque au terme de ces deux heures de débat il y a une question toute simple pour vous d'ailleurs elle était déjà sur Twitter au moment où je pénétrais dans cette salle c'était mais qu'est-ce qui va se passer après alors ce rapport c'est toujours la question qu'on se pose c'est-à-dire est-ce que cette fois voilà il y a eu un effort de renouvellement des indicateurs il y a eu une façon de penser autrement pour reprendre la citation qu'a citée Jean-Claude Amézène là voilà on a envie du coup que ce rapport singulier original soit entendu qu'est-ce qui donne des garanties sur le fait que ce rapport ait une suite et une vie dans l'avenir merci de brancher le micro d'à côté si vous nous entendez à la régie alors je vais vous donner le lien c'est le micro de l'ensemble des intervenants alors il n'y a bien sûr pas de garantie vous l'imaginez bien ça serait trop simple ce qu'on peut dire c'est que les suites seront a priori nombreuses en tout premier lieu voilà il nous engage nous toutes et tous conseillères et conseillers et personnalités associées du conseil économique social et environnemental à communiquer à diffuser à promouvoir les résultats de nos travaux dans les organisations qui nous ont nommés pour les représenter dans cette assemblée c'est quelque chose de très très important parallèlement bien évidemment nous allons continuer à inviter les médias à s'emparer de nos travaux sur l'état de la France ce sont des travaux de qualité comme on a pu encore le constater cet après-midi et ce soir nous avons nous les avons agrémentés de chiffres clés de tableaux de graphiques qui en font réellement un outil à haute valeur pédagogique à la fois pour appréhender et pour comprendre où que l'on soit je dirais l'état de la France et ça c'est primordial après dans ces actions de communication bien évidemment notre premier ambassadeur le président Patrick Berlasconi remettra officiellement en ma propre ce rapport au premier ministre qui a saisi notre assemblée pour le réaliser sur un plan plus opérationnel mais c'est important dès les prochains jours nous procéderons à l'évaluation de nos travaux à la fois le rapport dans sa nouvelle version et à la fois le rendez-vous de ce soir qui est une première expérience donc à la fois pour en tirer bien sûr tous les enseignements et pour améliorer les éditions prochaines et donc vous l'avez compris il s'agit de faire du rapport sur l'état de la France le rendez-vous annuel qui aura lieu tous les deuxièmes mardis du mois de juin et puisqu'il se fait déjà un peu tard je vous invite dès à présent à noter la date du mardi 13 juin 2017 nous allons nous mettre en route dès l'automne un an d'avance donc dès l'automne prochain pour voilà mener nos travaux voilà ce qui est vraiment intéressant c'est effectivement qu'on va c'est maintenant ces indicateurs là vont être suivis dans la durée alors ils vont être voilà absolument vraiment mesurer ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait ce qui permettra aussi d'avoir un devoir d'interpellation voilà peut-être plus fort sur toutes ces thématiques là je pense qu'on pourra ça sera votre dernier mot voilà mon dernier mot c'est qu'effectivement on va par cette méthode affiner nos travaux être de plus en plus précis et effectivement de plus en plus interpellant pour que les uns et les autres utilisent cette matière qui est à leur disposition alors il nous reste à conclure ce moment je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui c'était courageux de le faire c'était pas facile ça a été parfois un peu long merci à vous tous merci messieurs nous allons maintenant donner la parole au président Bernasconi pour précisément tirer la conclusion de cet échange où on a brassé embrassé j'allais dire de très nombreux thèmes tous aussi passionnants Patrick Bernasconi c'est à vous écoutez je vais pas je vais pas faire de conclusion je crois que chacun est à même d'en tirer les enseignements on a beaucoup entendu parler de dialogue social d'innovation de confiance de santé enfin on voit bien les sujets qui préoccupent l'ensemble des français ce qui est important je crois de dire pour moi de ce rapport c'est qu'il constitue un cadre pour l'avenir comme une espèce de boîte à outils pour l'avenir et qui peut inspirer évidemment tous ceux qui auront à prendre des décisions ou à faire un certain nombre de propositions dans le cadre d'élections à venir en tout cas on pourrait toujours regarder si ces préconisations sont suivies ce qu'on va faire et Patrick l'a bien dit on va remettre ce rapport en main propre avec au premier ministre et derrière nous suivrons bien évidemment année par année l'évolution de ces indicateurs avec un éclairage particulier sur tel ou tel point je voudrais moi surtout remercier bien évidemment tous les intervenants et tous ceux qui ont participé à ce colloque je crois que c'est une belle réussite remercier aussi tous les collaborateurs de la maison tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que ça soit un succès il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée vous donner rendez-vous à l'année prochaine et puis vous inviter je crois à un pot qui doit nous attendre à la sortie voilà un moment de convivialité après tous ces échanges nous feront le plus grand bien voilà je vous souhaite une très belle soirée merci bien merci 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 Sous-titrage FR ?